Les cadeaux de Noël, c'est complètement stupide. Enfin, les cadeaux, c'est stupide, selon la thèse de Joel Waldfogel, un économiste américain dont on entend généralement parler au moment des fêtes de fin d'année. Il a fait passer à ses étudiants un questionnaire sur les cadeaux de Noël reçus cette année-là, en leur demandant d'estimer le prix de chacun des cadeaux et combien ils auraient été prêts à mettre pour obtenir cette même chose. Et il a montré que la somme dépensée par la personne qui offre un cadeau est bien souvent supérieure à la somme qu'aurait été prête à mettre la personne qui l'a reçu. L'idée de notre économiste est donc que l'échange de cadeaux mène à une perte de valeur. Si je paye 25€ pour vous offrir un livre que vous n'auriez pas été prêt à payer plus de 10€, ça représente une perte de 15€. Waldfogel conclut donc qu'il y a une perte sèche de Noël, que chaque année des milliards de dollars sont détruits, gaspillés parce que les échanges de cadeaux que nous faisons ne maximisent pas notre satisfaction. Il y a un déséquilibre entre l'argent qui est dépensé et le plaisir que nous allons retirer d'un cadeau qui nous est offert. À moins bien sûr que l'offreur connaisse très bien nos préférences, auquel cas il pourra nous faire vraiment plaisir. D'après Jojo, un tel gaspillage est une adhération ! Finalement pourquoi est-ce qu'on continue à s'offrir des cadeaux ? On ferait mieux de s'offrir de l'argent. Et c'est là sa solution ! Voilà. Offrez-vous des bons d'achat, offrez-vous de l'argent liquide, c'est le cadeau le moins risqué et le plus efficace. Personnellement, je ne suis pas hyper convaincue, j'ai du mal à imaginer une fête de Noël où chacun s'échange des billets contre des cartes cadeaux, et puis bon si mon frère me donne 20€ et moi en échange je lui donne 20€, finalement ça sert à peu près à rien alors autant ne rien se donner du tout. Et je trouve ça un peu étrange de conclure comme le font certains articles de presse qu'on serait tous un peu idiots et irrationnels à continuer à faire des cadeaux de Noël parce que ça n'aurait pas de temps d'un certain point de vue économique. Finalement, ça ne nous explique pas grand chose et ça ajoute même du mystère, si en plus ce n'est pas très rationnel de faire des cadeaux, alors pourquoi est-ce qu'on continue ? Est-ce que ça n'indique pas que pour finalement bien comprendre, il y aurait d'autres aspects à prendre en compte ? Je veux dire, on pourrait se tourner, moi je sais pas, je dirais vers la sociologie. Dans les années 70, un sociologue nommé Théodore Capelot a mené une enquête sur le déroulement de Noël dans une ville moyenne américaine. Il a interviewé une centaine d'habitants en leur demandant où est-ce qu'ils avaient passé Noël, avec qui, comment a été décorée la maison, quels cadeaux ils avaient donné, quels cadeaux ils avaient reçus, etc, etc, et il en a induit pas mal de règles qui régissent cette fête. Certaines de ces règles peuvent paraître évidentes si vous avez l'habitude de fêter Noël, mais il faut pour autant les expliciter pour pouvoir ensuite les analyser. Par exemple, la première règle serait que Noël se fête généralement en famille, que les cadeaux sont emballés dans du papier spécifique, ou bien que l'échange de cadeaux se déroule dans une pièce qui est décorée avec des emblèmes de Noël. Et les règles qui vont le plus nous intéresser sont celles qui entourent la sélection des cadeaux. Un cadeau de Noël doit être une surprise, et il doit montrer que l'offreur connaît les goûts et préférences du receveur. Mais en plus de cela, la valeur économique du cadeau doit refléter et être proportionnelle à la valeur émotionnelle de la relation entre l'offreur et le receveur. Concrètement, ça veut dire que c'est pas possible d'offrir une bricole à 2€ pour sa maman ou pour ses enfants, ou alors de donner une voiture neuve à sa cousine éloignée. Au sein de l'échange des cadeaux, il y a des égalités et inégalités légitimes. Selon le receveur, on ne mettra pas la même somme d'argent ou bien on ne passera pas le même temps à fabriquer le cadeau. Par exemple, les parents sont censés offrir des trucs de valeur similaires à chacun de leurs enfants. Par contre, on n'est pas censé mettre le même prix dans le cadeau pour sa fille et pour sa nièce. Et nous ne sommes pas vraiment libres d'improviser notre propre échelle des relations et des cadeaux, même s'il y a des variations selon les familles. Vous pouvez essayer de donner un collier en or à votre tante alors que vous avez offert une tasse marque-repère à votre papa juste avant, mais je ne suis pas certaine que ça va très bien se passer. Et notre sociologue a également remarqué une règle à propos de, oh bah tiens, comme par hasard, l'argent ! En fait, l'argent est un cadeau inapproprié envers quelqu'un de plus âgé. C'est-à-dire que les grands-parents et les parents peuvent offrir de l'argent à quelqu'un d'une génération inférieure, mais pas l'inverse. Donc voilà, petit conseil entre nous, n'offrez pas un chèque à votre famille, ça risque de créer un petit malaise. L'échange des cadeaux est également régi par une règle de réciprocité. « Si tu m'offres un cadeau, il faut que je t'en offre un », à part pour les jeunes enfants qui, eux, ne font que recevoir cette bande de petits parasites. Mais même s'il y a échanges réciproques de cadeaux, ça ne veut pas dire qu'ils ont la même valeur. On voit notamment que les échanges parents-enfants sont inéquitables, et que les parents dépensent plus pour leurs enfants que l'inverse, surtout quand ils sont mineurs. Et même dans les cas d'échanges de cadeaux en groupe, par exemple entre amis ou entre collègues, il y a souvent des jeux comme des Secret Santa, Un Père Noël Secret, qui permet à chacun de ramener un cadeau et de repartir avec un autre, et donc la règle de réciprocité est respectée. En plus des quelques grosses règles qu'on vient d'énoncer, il y en a plein de petites autres qui viennent s'ajouter. Par exemple, on peut offrir un cadeau à un ami qui a une valeur égale à celui qu'on offrirait à notre frère ou notre sœur. Par contre, le cadeau pour un ami ne peut pas avoir une valeur supérieure à celui pour nos parents. Il y a une sorte de hiérarchie des prix. En premier doit venir le cadeau pour son époux ou son épouse, ensuite pour ses enfants, après pour ses parents, et ensuite on peut avoir les frères et sœurs et les amis. On peut faire des cadeaux communs pour les couples. Si les parents sont divorcés, alors les enfants peuvent faire des cadeaux de valeurs différentes à chacun des parents. À l'âge adulte, on n'est pas obligé de faire des cadeaux de même valeur à chacun de ses frères et sœurs. On peut offrir un cadeau de Noël à quelqu'un qui nous a rendu un service, même si on le connaît peu, mais dans ce cas-là, ce ne sera pas un cadeau de Noël réciproque. Si j'ai fait cette espèce de liste, c'est pour vous montrer le nombre de règles auxquelles on essaye de se plier sans en avoir totalement conscience. Du coup, Théodore Capelot fait remarquer qu'il n'est pas très étonnant que souvent les gens se plaignent que l'achat des cadeaux de Noël est long, compliqué et fatigant. Pas non plus très étonnant qu'il y ait quelques erreurs de sélection. Les cadeaux sont donc une forme de langage qui permet de dire la valeur qu'on accorde à nos relations, et à quel point on connaît ou non les goûts des autres. Ça peut aussi permettre de faire passer certains messages de façon assez subtile. Par exemple, offrir un cadeau d'une plus grande valeur à son frère qu'à sa sœur, ça peut être un moyen de montrer qu'on est plus proche de l'un que de l'autre. Et ne pas offrir de cadeaux du tout, c'est aussi un message, soit on s'est mis d'accord avec la personne concernée, soit on est dans le cas d'une relation pas très proche, par exemple le vieux cousin que t'as pas vu depuis 4 ans, ou bien ça marque une relation qui ne va pas très bien. Comme les cadeaux sont liés aux relations interpersonnelles, offrir une somme d'argent importante, un cadeau cher et peu personnalisé, ou bien cher et à côté de la plaque, ça nous montre une relation forte et en même temps discante. C'est qu'on tient à la personne, mais en même temps il se peut qu'on la connaisse assez mal. C'est pour ces raisons qu'on peut être touché, ou au contraire déçu, voire blessé par certains cadeaux. Parce que d'une certaine manière, ils nous révèlent un peu ce que les autres pensent que nous sommes, ou voudraient qu'on soit. Et ça nous montre aussi à quel point ils nous connaissent ou non. Une dernière chose que je trouvais intéressante, c'est que la plupart des participants à cette enquête sociologique ne se rendaient pas compte de l'existence de ces règles et pourtant, ils et elles les respectaient la plupart du temps. Certains estimaient qu'une partie de leur choix ne relevait que de leur volonté personnelle, par exemple de mettre ou non un sapin chez eux. Pourtant, l'enquête révèle qu'il y a des grandes régularités statistiques, par exemple les couples avec enfants ont quasiment systématiquement un sapin de Noël chez eux pendant cette période. Il n'y a pas de loi écrite sur l'échange des cadeaux, il n'y a pas non plus de livre d'étiquette sur la façon de décorer sa maison à Noël, et pourtant on observe une grande uniformité dans nos comportements. Ça nous montre que même dans la vie privée, dans l'intimité ou au sein de la famille, on respecte certaines normes sociales sans qu'il y ait forcément de pression apparente. Mais donc, finalement, pourquoi offrons-nous des cadeaux à Noël ? Bon, d'abord parce que c'est la norme, mais surtout parce que ne pas en offrir, à moins d'avoir négocié au préalable avec les autres, c'est quand même une petite déclaration de guerre. On le fait aussi pour montrer qu'on connaît les goûts des autres, et ça c'est pas vraiment faisable lorsqu'on offre directement de l'argent. Et surtout, l'échange de cadeaux est un moyen de montrer qu'on accorde de la valeur qu'on tient à notre famille et à nos amis. Ça permet d'avoir un moment pour renforcer les liens entre les individus présents. Il y aura encore beaucoup à dire sur la fête de Noël et ses cadeaux, et là je n'ai abordé que les cadeaux qu'on achète, mais il y a évidemment aussi ceux qu'on peut fabriquer et qui ont une valeur sentimentale encore plus importante. Je n'ai pas non plus du tout abordé la question des différences selon les classes sociales et les différences hommes-femmes, alors qu'on sait par exemple qu'elles passent en moyenne beaucoup plus de temps à préparer la fête de Noël. Donc bon, je sais pas, ce sera peut-être pour l'année prochaine. Si vous êtes curieux de voir une autre approche et une autre explication de pourquoi on n'offre pas de l'argent à Noël, je vous invite à lire l'article « Le cadeau ou l'argent » sur le blog Une heure de peine du sociologue Denis Colombou. Vous pouvez me dire en commentaire si cette vidéo vous a amené à penser un petit peu différemment vos choix de cadeaux, ou bien nous raconter un cadeau qui vous a particulièrement touché et pourquoi. Et comme Noël n'est pas forcément une période facile pour les personnes isolées, si vous êtes dans cette situation ou connaissez quelqu'un qui l'est, j'ai mis quelques liens en description vers quelques associations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ce sera mon petit cadeau à moi. Sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes, dans la meilleure compagnie possible, et que si vous en offrez, vos cadeaux apportent satisfaction.